Bonne excellente journée Rabotai, aujourd'hui le 6 Tammuz, qui est mieux que nous la vérité est d'essayer de partager comme ça tous les jours des messages dans la paracha, ce qui veut dire le texte divin, qui va changer notre vie. Certains vont jusqu'à la Russie pour chercher des moments de plaisir qui ne vont pas du tout changer leur vie. L'inverse, ça va dépenser de l'argent, ça va tourner en rond, ça va rentrer ou pas rentrer, mais à la fin ils rentrent chez eux, et comment ils ont amélioré leur vie. Pour cela, j'ai eu même hier quelqu'un qui est en Russie, et qui a demandé de l'envoyer les courses au Ranaut, alors bravo, vous voyez que même ceux-là qui tournent en rond comme nous, on tourne tous en rond, mais ils gardent quand même les messages divins. Et justement, dans la montée d'aujourd'hui, dans la paracha, donc la troisième, il y a le décès de Myriam, la soeur de Moshé et Aaron. Dès qu'elle est décédée, il n'y avait plus le plus, le plus, sans dire en français, et miraculeux qu'il accompagnait le peuple d'Israël, qu'il y avait toujours de l'eau dans le désert, et d'un coup il n'y a pas de l'eau. Ils viennent tous vers Moshé et Aaron, on a besoin de l'eau. Tout le monde connaît cet épisode, Moshé va demander à Dieu qu'est-ce que je fais, Hachem il dit qu'il n'y a pas de problème, prends ton bâton, et va parler à le rocher, et le rocher va sortir de l'eau. Moshé prend le bâton, donc il fait ce que Dieu le demande, mais par contre il ne le parle pas, il va le frapper. Une fois, il va sortir un peu d'eau, deuxième fois il va sortir beaucoup d'eau, tout le monde, ils ont bu, et voilà, l'affaire est classée. Mais l'histoire commence, Hachem dit, dans la montée d'aujourd'hui, à Moshé et Aaron, car vous ne m'avez pas écouté, de parler au rocher, vous n'allez pas rentrer en Israël. On se trouve aujourd'hui juste devant la rentrée d'Israël, après 40 ans dans le désert. Chers amis, je vous demande, Moshé Rabbein ou toujours à écouter Dieu à la lettre ? Ça se dit comme ça en français ? Oui, exact. Qu'est-ce qui a pris, si on peut essayer de comprendre, à Moshé de frapper le rocher, de changer la parole de Dieu, et de prendre une punition si dure de ne pas rentrer en Israël ? Je vais partager avec vous quelque chose qu'on a partagé l'année dernière, unique. Moi je l'ai écouté au nom de Admor de Tzanz, qui a survécu la Shoah, qui a perdu sa femme et onze enfants, et qui nous apprend que Moshé Rabbein ou savait très très bien ce qu'il fait. Il savait que Dieu l'a demandé de parler, mais malgré ça, il a décidé de frapper parce qu'il a mis devant ses yeux un calcul géant. Et voilà ce qu'on doit essayer nous d'apprendre dans notre vie. Il a dit, attends, si je vais parler au rocher, le rocher va m'écouter. En haut risque d'avoir une très grande critique sur le peuple juif en disant, Dieu regarde un rocher, dès qu'on le parle il t'écoute. Mais nous le peuple juif, combien on nous parle ? Combien on nous parle et on n'écoute pas ? Pour éviter cette critique et pour ne pas laisser une chance de comparer à les accusateurs en haut, de critiquer le peuple, qu'est-ce qu'il a dit Moshé ? J'encaisse, je vais frapper, il n'y a plus de comparaison à faire. Et même si je ne rentre pas en Israël, même si c'est la mort entre guillemets Moshé Rabbein ou, il a donné sa vie pour la vie des autres. Si nous on apprend de la montée d'aujourd'hui, regardez comme un message qui est beaucoup plus beau qu'un ballon. De voir toujours l'intérêt de l'autre, la vie de l'autre. Avant la nôtre, on est vraiment avant Mashiach. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada